Les drames qui frappent le Sénégal depuis quelques mois s'enchaînent, les uns plus mortifères que les autres. Après Médina Gounas, dans la région de Kolda où 34 personnes ont péri, tués par un incendie d'une violence inouïe, et l'île de Bétanti, endeuillée par la mort d'une vingtaine de femmes, suite au chavirement de leur pirogue, c'est autour des parcelles assénies, en banlieue dakaroise, de leur emboîter le parc. Mercredi dix-mains, l'unité 17 s'est rivée du mauvais pied. À la fleur de l'âge, Astou, Fama, Manabou, Bebendaye et Gorgi Kaderjaz, cinq enfants issus de la même fatrie et dont le plus âgé a 17 ans, sont surpris dans leur sommeil par une fumée partie de la chambre mitoyenne à la leur. C'était le matin de très bonheur. Étant donné que j'ai aménagé non loin de la maison où l'onge la famille, j'ai eu comme habitude après la prière de l'autre d'aller chercher du café. J'en profite pour passer saluer mon père. S'il se trouve qu'il n'est pas encore debout, je le fais en mon retour. Le jour du drame, je suis allé voir la famille et ma surprise a été grande de découvrir une fumée qui s'est levée. A priori, j'avais cru comprendre que ça provenait d'une cigarette. Mais à mesure d'avancer, j'avais réalisé que c'était une chambre qui prenait feu. Mon premier réflexe a été de réveiller mon père et mes frères, mais je ne pouvais pas accéder à la chambre des enfants. Parce que la maison est confusée de sorte qu'il faut passer par la chambre d'où partait la fumée pour accéder à celle des enfants. L'incendie s'était déjà déclaré. J'ai de suite appelé le secours, mais après trois essais, il n'y a pas eu de réponse. J'ai alors demandé à mon petit frère de continuer d'appeler. En ce qui me concerne, je me suis rendu à la caserne des Satole Pompiers, vu qu'elle n'est pas loin. Quand je suis arrivé, je leur ai dit que notre maison brûlait. Eux-mêmes, ils pouvaient s'en rendre compte parce que depuis la caserne, on pouvait apercevoir la fumée. L'alerte a été donnée illicopresto et même certains sapeurs-pompiers ont même mis leurs chaussures en cours d'eau. Ils sont arrivés à 7h32. Ils ont réussi à circonscrire le feu. Ils sont allés chercher les enfants. Mais ils ont trouvé des corps sanglés. Malheureusement, ils étaient déjà morts, asphyxiés. L'inomable s'y produit. Pourtant, les victimes se seront battues pour échapper à la furie de la fumée dégagée par l'incendie causée par une bougie. Ce sont les sapeurs qui ont défoncé la porte de la chambre des enfants. Ils ont trouvé l'aîné juste à l'entrée. Ils ont évacué son corps avant d'en faire de même avec ceux de ses trois petites soeurs et celui du Benjamin de la famille. Pour moi, elle essaie d'ouvrir la porte puisqu'elle dort dans le lit. Si elle a été retrouvée sur le plancher, c'est sûrement parce qu'elle essaie de sauver ses soeurs et son frère. J'estime qu'elle a été réveillée par la fumée au moment où elle s'est lévée. C'était déjà trop tard. C'est ma conviction. Si Fama Diaz ne s'est pas réveillée, le cadet de la fatrie Kader Diaz a donné à ses parents des raisons de croire qu'il survivrait. Le seul garçon des cinq a été le dernier à rendre là. Quand on l'a sorti de la chambre, on avait espoir qu'il survivrait. Car à un moment donné, il a soufflé. Hélas, malheureusement, c'était son dernier souffle. On essayait de sauver ceux qui pouvaient. Mais toutes les tentatives de réanimation se sont avérées. Dieu avait déjà conché. Ainsi, cinq âmes innocentes passent de vie à trépas, à l'absence de leur père et de leur mère. Quand il est mis dans le secret, son sang ne fait qu'un tour. Lui, c'est Elaj Alboridjaou, délégué de quartier de l'Untedissé depuis 2015. Imaginez que vous ayez déjà sacrifié à la traditionnelle prière de l'aube et que juste après, vous recevez un coup de fil vous mettant en courant d'un incendie dans le quartier. C'est l'imam Babakarnian qui m'a appelé au téléphone pour me mettre dans la confidence. J'ai rappliqué dard dard sur les lieux et malgré l'heure matinale, les gens étaient déjà sur place. J'ai aussi trouvé le maire, le sous-préfé Mgom et le commissaire Alunba et tout son personnel, ainsi que les sapeurs-pompiers. Quand je suis entré à l'intérieur de la maison, j'ai été très peiné de voir des corps sans vie d'enfants coucher. En voyant cette image, j'ai eu très mal. S'il est aussi abasourdi, c'est parce que c'est la première fois qu'un incendie d'une telle ampleur survient dans le quartier. A l'école du Cédé par ses assainis où les victimes ont fait leur cycle élémentaire, on peine à revenir à la réalité d'autant plus que deux parmi elles étaient encore pensionnaires de l'établissement scolaire. Les enfants fréquentent l'école PAD-17. Actuellement, au moment où nous parlons, il n'y a que deux parmi eux qui sont à l'école. L'une est aussi un à l'autre, l'autre est aussi de Bé. Il y avait aussi Fama Diaz qui était là l'année dernière au CM1. J'étais même son maître. Cette année, elle est partie, elle fait continuer ses études dans une école privée de la place. La grande soeur, elle a fait ses études ici jusqu'à avoir son entrée en 6e et elle est partie. Donc on peut dire que toute la famille Diaz a passé leur cycle élémentaire à l'école de PAD-17. Lorsque la triste nouvelle est tombée, on était tous abattus. Moi-même que vous parlez, je suis entré dans ma classe, essayé de faire cours avec les enfants, mais je ne parvenais pas à faire correctement le cours concernant les relations que je vous ai évoquées tout à l'heure entre moi et Fama Diaz. Les enfants aussi, je les ai sentis abattus. Il a fallu même que j'entrôme un peu le cours pour essayer de faire une leçon de morale avec eux pour les sensibiliser à faire correctement le cours, mais ils n'arrivaient pas à suivre. Et après, on a décidé avec le directeur, en collaboration avec l'IF aussi, ils sont très contents de libérer les classes à partir de 10 heures pour permettre aux enfants de retourner ces heures et vraiment de passer. Et puis c'était une générosité de coïncidence parce qu'on a perdu le même jour l'ancien directeur de l'école PAD-17, M. Ouad. Donc vous voyez ce que ça a fait de ce jour-là. Ce qui est fait, est fait. Des boucs émissaires ne manquent pas. Le premier à tort ou à raison, c'est le grand-père des enfants de la famille Diaz. Oncle maternel de leur père Oussé Noudiaz, absent de la maison au moment des faits, car ayant Maï à partir avec la justice et placé en détention à la Magte Chesse, Mansour Fall aurait allumé la bougie qui a été fatale à ses petits-fils. Alertée, la police des parces à Séni ne perdra pas de temps pour lui mettre le grappin dessus dans un bar. En plus d'être présenté comme un malade mental, le bourreau des cinq enfants était un disciple invétéré de Bachu. Mais la propriétaire du bar indexé n'y en bloc. Il a été alpagué dans la rue. D'habitude, nous n'ouvrons pas nos portes très tôt. Quand j'ai entendu la nouvelle, je suis allée m'enquérir de la situation. Mais je ne l'ai pas vue. Je suis revenu chez moi et j'ai entendu dans les discussions de rue qu'il a été appréhendé. Mais je précise qu'il n'a pas été arrêté dans mon bar. Il accédait rarement chez moi. D'ailleurs, je ne lui en donnais pas l'opportunité vu qu'à chaque fois qu'il avait l'occasion, il se donnait le malin plaisir de gaspiller l'eau du robinet. Retenez juste qu'on n'avait pas encore ouvert. Même son de cloche c'est un témoin oculaire de son arrestation. Les policiers venaient de ce côté-ci et ils m'ont surprené l'autre sens et tenaient un bar par deux verres. Ils l'ont tenu par le bras et lui ont passé les meurtres avant de l'embarquer à bord d'un taxi. Le même témoin rapporte avoir entendu mon soeur Fale avouer son crime. Quand il l'a arrêté, il tenait un bar et il leur a demandé de lâcher son lien. mais il n'a opposé aucune résistance aux lumières. Il a avoué avoir allumé une bougie mais a brûlé son acte. C'est ce que j'ai entendu. L'oncle paternel des victimes confirme. C'est la stricte vérité. Mansour a bel et bien allumé la bougie. Lui-même l'a reconnu. C'est un malade mental doublé d'un alcoolique qui n'est toujours pas conscient des conséquences des actes qu'il pose. Il est connu de toutes les parcelles assainies pour un rien qui vous insulte. Il ne fait pas la part des choses entre ses aînés et ses cadets. C'est dire qu'il n'est pas stable si chiquement. A l'arrivée de sa peau de papier, je l'ai cherché pour lui montrer les dégâts qu'il a causés. Je l'ai bousculé pour l'obliger à prendre la mesure de ce qui venait de se passer par sa faute. Pourtant, c'est mon oncle et qui dit oncle dit mère. Il m'a dit « Papis, je n'ai allumé qu'une petite bougie. » Je lui retorte qu'il pouvait mettre la vie des enfants en danger. Pour certains riverains, si le drame est arrivé et c'est en partie dû au fait qu'à l'unité dissédée par ses aînés, les lieux de consommation d'alcool poussent comme des champignons. Le chef de quartier s'en désole. Tout ce qu'on dit à propos des bars est vrai. Ils sont très nombreux et la majeure partie est constituée de bars clandestins. Souvent, ce sont des maisons aménagées en lieu de consommation d'alcool et le malheur c'est que c'est très fréquenté. Tout ce, c'est ici. Ouvrier de son état et témoin de la dégradation des mœurs dans cette partie de la banlieue dakaroise, Mohamed Gueye ne cache pas son amertume. Les bars naissent dans un rythme vraiment inquiétant et tous les dérapages auxquels nous assistons ne sont que les conséquences de la prolifération des bars. Maintenant, des membres d'une famille peuvent s'entre-déchirer. Pourtant, le délégué de quartier Elajal Buridja soutient avoir mené un travail de terrain pour mettre de l'ordre dans la prolifération des bars chez lui mais tous les établissements qu'il a visités ont brandi des autorisations en bonne et du forme. Lorsqu'il nous est signalé la présence d'un lieu de débauche, nous prenons sur nous la décision d'aller vérifier pour voir de quoi cela retourne. Mais à chaque fois, le propriétaire nous montre une autorisation. Dès lors, nous nous soumettons à l'évidence. Interpellés sur le rôle que joueraient les bars dans la crétinisation des jeunes du quartier, le fils de la propriétaire de Dahargi répond. Les bars ont bon dos. Ce sont les IJG qui vont vers les bars et non le sens inverse. Par rapport aux autorisations, je rappelle qu'il est impensable de tenir un lieu de vente d'alcool sans au préalable avoir été autorisé à le faire au vu et au su de la police. Si nous n'avions pas d'autorisation, on aurait mis la clé sous le paillasson il y a longtemps. Sinon, quand on nous laisse travailler, nous ne portons préjudice à personne. L'arbitraille des autorités au premier chef desquelles le président est demandé. Nous demandons à Makisal d'intervenir pour ne serait-ce que réglementer les heures d'ouverture et de fermeture des bars. Aussi qu'il interdise la vente d'alcool dans les quartiers populaires car maintenant des sachets de 200 francs sont vendus à des enfants. Le chef de l'État doit agir si tenté qu'il veut notre développement. En attendant une action étatique dans ce sens, Ousseynoujah, stoïcisme intrigant en bandoulière, a enterré ses cinq enfants au cimetière musulman de Yof. Son frère aîné espère que la justice fera preuve de clémence après ce qu'il y est tombé dessus. Dans la foulée, il montre à Dakaractu les résultats de l'autopsie attestant que ses neveux sont morts par asphyxie suite à un incendie. Des souvenirs qu'il retient de ses neveux, Papis Giaz nous livre ceci. L'aîné Astou était l'homonyme de mon grand-sœur. Kaderui portait le prénom de son grand-père maternel. J'entretenais des relations très étroites avec ses neveux. Mais j'aimais tous les cinq pour le simple fait que c'est le même sang qui coulait dans leurs veines qu'on retrouve dans les miennes. La plus grande déportée de vertu. En plus, elle prenait soin de ses sœurs et de son frère. C'est comme si elles étaient les mères. C'est elles qui leur faisaient prendre leur bain. C'est elles qui s'occupaient de tout. Je me dis qu'elles sont mortes en emportant ses fils. Elles s'occupaient tellement bien de ses sœurs et de son frère. Concernant Kader, il occupait une place spéciale dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je l'ai enterré. je l'ai enterré énormément parce que non seulement on était l'unique garçon des cinq mais on jouait ensemble. On faisait tout ensemble. Monsor Fall quant à lui risque deux ans ferme pour avoir provoqué la mort de ses petits-fils. de ses petits-fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada